Nous allons pouvoir commencer ce sixième séminaire solidaire. Je suis Alexis Nusselovitch, professeur de littérature générale et comparé à Aix-Marseille Université et également vice-doyen chargé de la recherche à l'UFR, Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines. Trois mois de guerre en Ukraine et je dirais trois mois de séminaire, deux premières séances qui étaient des séances de réflexion, de solidarité et puis ensuite la mise en place de ce séminaire solidaire. Solidaire évidemment avec les populations ukrainiennes agressées par l'armée du gouvernement de M. Poutine, solidarité avec les victimes, solidarité avec les dissidents russes ou autres, solidarité parce que nous sommes des universitaires, parce que nous sommes des chercheurs en littérature, parce que l'université est fondée sur un système de valeurs que précisément l'agression de M. Poutine veut détruire. C'est en ce sens-là que ce séminaire solidaire se présente. Il est solidaire parce que c'est un séminaire. Nous l'avons consacré donc à la littérature parce que la littérature, je crois, assume trois fonctions essentielles. La première de ces fonctions, c'est de fournir les moyens d'une approche de ce qui échappe à nos cadres cognitifs, à nos cadres sensibles, l'horreur, l'horreur de la guerre, l'horreur d'un génocide. La littérature ramène à hauteur humaine ce qui échappe précisément à la perception. Et puis également, c'est une alerte permanente. Hélas, trois mois de guerre et hélas, les opinions publiques commencent à enregistrer la guerre en Ukraine comme faisant partie de l'actualité et donc la conscience qui a tendance à s'amenuiser. Et la littérature est là pour constamment éveiller notre conscience. Et puis, il y a une troisième fonction aussi de la littérature. La guerre en Ukraine, c'est aussi la négation d'un peuple, d'une nation, d'une culture. Dans une entreprise qui désormais peut être considérée comme colonialiste de la part du gouvernement de M. Poutine, il y a négation qu'en face, il y a un peuple, une culture, une nation. Or, la littérature dans l'histoire de l'humanité a toujours été ce qui permet aux cultures, aux nations, d'affirmer une identité. S'il y a littérature ukrainienne, il y a nation ukrainienne, il y a culture ukrainienne, il y a langue ukrainienne. Et donc, cette troisième fonction est, je crois, extrêmement importante. Je suis à la fois très heureux, en même temps très, très ému de pouvoir partager ce séminaire avec deux collègues universitaires ukrainiennes qui rejoignent ce séminaire, qui participent à ce séminaire depuis l'Ukraine. Je tiens à remercier la professeure Svitlana Kriovorushko, qui est directrice du département de langues étrangères et de langues slaves à l'université nationale Skovoroda de Kharkiv, en Ukraine. Et je tiens à remercier la professeure Natalia Yatskiv, doyenne de la faculté des langues étrangères de l'université nationale Prégaparsky-Vassil-Stéphanik, d'Ivano-Frankivsk, je m'excuse de la prononciation maladroite, également en Ukraine, et nous les accueillons dans ce séminaire depuis l'Ukraine. Et ça, c'est une dimension extrêmement nouvelle. Nous en parlions avec le professeur Nicolas Tournadre, qui est notre troisième invité pour ce séminaire, professeur émérite en sciences du langage, qui enseignait à Amu. Nous en parlions, la technologie fait avancer notre perception de l'actualité. Les guerres anciennes ont laissé quelques traces dans les archives. Les guerres modernes, parce qu'il y a la photographie, parce qu'il y a le cinéma, ont laissé des traces peut-être plus vivaces. Et puis aujourd'hui, avec la technologie moderne, cette guerre, nous la suivons en direct. Les exactions génocidaires, nous en sommes témoins en direct. Et là, c'est une nouvelle dimension. De manière un peu plaisante, imaginons Anne Frank, qui écrirait son journal en direct sur Facebook. Nous n'en sommes pas là, mais il y a dans ce que nous partageons aujourd'hui quelque chose de cette actualisation de l'actualité, si j'ose dire. Et par exemple, ce qui va nous réunir lors de ce séminaire, c'est une manifestation qui a eu lieu au mois d'avril, intitulée « La guerre en Ukraine 2022, ici et maintenant ». Et à l'occasion de cette manifestation, un certain nombre de textes ont été écrits, soit des essais, soit des poèmes. Et donc, nos collègues ukrainiennes ont voulu partager avec nous ce matériau littéraire qui s'est écrit pratiquement en direct. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais passer la parole à mon collègue Nicolas Tournadre. Quand je dis littérature ukrainienne, quand je dis langue ukrainienne, est-ce que c'est une réalité historique ? Et pour le linguiste que vous êtes, est-ce qu'il y a effectivement une langue ukrainienne détachée de la langue russe ? Alors que, dans une opinion publique qui n'est pas sensible véritablement, on parle trop rapidement de la langue ukrainienne et de la langue russe comme de langues d'une très très grande proximité. Merci Alexis pour votre implication et pour ce séminaire et pour votre introduction. Faute de temps, je vais faire l'essentiel de ma présentation en français parce que la question que vous avez posée concerne surtout, je dirais, le public francophone. Mais je vais donner quelques explications aussi en ukrainien et en russe essentiellement. Шановres collègues, приветствую вас et dziękuję вас. J'espère que vous avez posé en sécurité. J'espère que vous êtes en sécurité. Je vais maintenant passer en russe, pour moi c'est facile. J'espère que j'ai quelques mots en français, je vais vous raconter quelques mots en français sur le sujet de la langue russe. J'espère que vous avez posé l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel. Voilà. Je vais passer. J'espère que le public, c'est un peu plus de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Je vais passer à la réponse en français, après avoir brièvement expliqué aux collègues ukrainiens, aux collègues étudiants ukrainiens et autres, l'essentiel de ma réponse. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le prétexte de cette guerre était un prétexte linguistique. En tant que linguiste, ça m'a évidemment tout à fait intéressé. J'ai d'ailleurs écrit un article qui est paru dans Libération à ce sujet sur ce prétexte de la guerre. Il faut dire que la relation entre langue, culture et éventuellement les utilisations qui en ont faites par les nationalistes sont très complexes. Mais elles ne sont aucunement directes. Et je voudrais, faute de temps, je vais être extrêmement rapide ici, je voudrais prendre deux exemples. Il y a, par exemple, la langue arabe. Eh bien, c'est déjà problématique de dire une seule langue, puisqu'il y a probablement au moins pas loin d'une dizaine de langues arabes. Mais si on parle de la langue, la foussa, la langue littéraire, il y a une culture musulmane, une culture chrétienne, une culture druze, et j'en passe. Donc, une même langue peut porter, bien entendu, des cultures très différentes. Et même, un autre exemple très intéressant, l'exemple de l'irlandais, du gaélique et de l'irlandais. Eh bien, la plupart des Irlandais actuellement, plus de 90-95% parlent l'anglais. Est-ce qu'ils se sentent anglais d'un point de vue culturel ? Absolument pas. Absolument pas. Et l'histoire est gravée dans la culture ukrainienne. Et pourtant, à part 5% ou un petit pourcentage qui parle encore l'irlandais gaélique, voilà, les gens ont adopté l'anglais. Maintenant, je reviens à l'ukrainien. La différence, beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce que l'ukrainien et le russe, c'est finalement pas la même langue, finalement. Ce ne sont pas deux dialectes différents. Eh bien, la différence pour les francophones, c'est assez simple de comprendre. La différence qu'il y a entre l'ukrainien et le russe, c'est à peu près la différence qu'il y a entre le français et l'italien, ou bien entre le français et le catalan. Personne ne dirait que le français et l'italien ne sont pas des mêmes langues. Voilà. Et donc, si vous voulez, les choses sont très claires. L'ukrainien se trouve à mi-chemin entre le russe et le polonais. Et l'ukrainien n'est pas compréhensible pour des russophones. Sur les radios ukrainiennes, actuellement, moi, j'écoute beaucoup les radios ukrainiennes quotidiennement, les gens interviennent en ukrainien et en russe. Mais lorsque les journalistes posent des questions, ils les posent en ukrainien. Enfin, si ce sont des ukrainiens russophones, il arrive qu'ils répondent en russe fréquemment, car le russe est évidemment une langue aussi utilisée. Mais comme ils préfèrent utiliser leur langue maternelle, ils répondent en russe. Par contre, si ce sont des russes qui sont soit en Russie, soit exilés, ils ne comprennent pas l'ukrainien, car l'ukrainien a une phonologie différente, une grammaire différente et surtout un vocabulaire différent, qui fait qu'il n'y a pas de compréhension. Un dernier mot, avant qu'on revienne à la littérature qui est le cœur et à la poésie qui est le cœur du séminaire, c'est la notion de surjik. Donc, il existe une langue très fréquente qui est un mélange de russe et d'ukrainien et qui est beaucoup parlé, plus au centre et à l'est, mais en général qui n'est pas écrit. Et on trouve ces mélanges de langues un peu partout dans le monde, par exemple au Brésil, en Uruguay, entre l'espagnol et le portugais, etc. Mais, bien entendu, lorsqu'on écrit soit en ukrainien, soit en russe, et on évite d'écrire dans ce mélange qui est plutôt une forme parlée, mais très, très fréquente. En tout cas, et pour conclure, la langue ne doit pas être le prétexte de la guerre en aucune façon. Et il y a un ucrainien qui est différent de la gramatique et de la phonologie et de léxique. Et il n'y a pas de compréhension. Donc, c'est très clair et, par contre, c'est très efficace. C'est très utile. Merci. Je vous remercie et je redonne la parole à Alexis. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces précisions. Donc, langue ukrainienne à part entière et, évidemment, littérature ukrainienne à part entière. Svitlana, Natalia, il y a eu une production que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, un document de 300 pages réunissant des essais et des poèmes qui ont été rédigés au cours d'une manifestation. Alors, j'aimerais que vous nous précisiez. Il y avait donc un colloque sur les figures du féminin, les figures de l'identité féminine. Et au sein de ce colloque, une session spéciale consacrée à la guerre en Ukraine 2022, ici et maintenant. qui a pris la décision d'organiser cette session spéciale ? Est-ce que c'est de la part des participants la nécessité de… On ne peut pas faire comme si… Nous sommes des universitaires, mais nous ne sommes pas en vase clos. Et donc, la guerre est là et nous devons parler de la guerre. Comment cette décision de réunir ces textes, comment cette décision a-t-elle été prise ? Svitlana ? Je remercie l'organisateur Alexis Mousselovitch pour l'opportunité de ces rencontres. C'était agréable de voir le colloque. J'en préfère de l'îme. Je vous propose une collection de résumés et la couleur n'est, c'est essayé ou publié. J'ai travaillé à l'attention sur le PM de l'échenko, les zésseis Choménka-Shteynbuk-Moglite-Crivo-Rochikou. Le poème « Lévchenko ». D'accord. Le poème « Lévchenko ». D'accord. Alors, on va le mettre sur l'écran, si vous me permettez, Svitlana. Peut-être que je vais répondre à votre question ? Oui. Tout d'abord, je veux dire que, oui, cette initiative d'organiser une section de la conférence à cette actualité de la guerre, c'est l'initiative des organisateurs, surtout de Svitlana, qui, pendant ce temps, quand cette guerre a éclampé, on a décidé qu'il faut se rencontrer, non seulement pour parler, pour discuter des questions scientifiques de ce ministre, mais il y a des questions actuelles et on veut partager cette expérience, ces émotions qui sont provoquées par l'actualité. C'est pourquoi, voilà, c'est juste cette idée de partager le sentiment. Parce qu'il faut préciser que le fonctionnement universitaire est toujours en cours. Enfin, vous continuez d'enseigner, il y a toujours des séminaires. D'accord. Oui, 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 bien sûr, mais cette conférence, l'idée de conférence, était mise, il me semble... Non, oui, en avril. En avril. En avril. En avril, elle a eu lieu. On avait boule à ça. Et quand vous avez intitulé cette conférence « La guerre en Ukraine 2022, ici et maintenant », qu'est-ce que vous voulez dire, le « ici et maintenant » ? Est-ce que c'est une indignation ? Est-ce que c'est une colère ? Est-ce que c'est une surprise ? Pourquoi « ici et maintenant » ? Parce que je pense que c'est la constatation de fait. Voilà, elle se passe ici, sur notre territoire, et maintenant, voilà, nous vivons cette expérience maintenant. On va passer donc au poème. Voilà, très, très bien. Suite à l'Anna, vous pouvez nous le lire. Donc, nous pouvons avoir une traduction qui a été proposée par Nathalia. Ça va apparaître. Voilà. Nathalia, vous voulez bien lire votre traduction ? Oui, si vous me permettez. Je vous en prie. Le visage de la guerre n'est pas féminin. La guerre s'agit élégamment avec la douleur féminine. La prière, Seigneur, sauve l'Ukraine. La moisissure noire et grise du faux-sol. L'horreur et les cris des prêtres de mer. Les rêves torturés de jeunes filles. Le cours de bateaux rusques. Le rage contre l'ennemi quand nos yeux ne fleurent plus. Le visage de la guerre n'est pas féminin. Mais les femmes acceptent leur lutte sacrée. Les unes en prière, Seigneur, bénis notre victoire. Les autres, qui sont le visage de notre guerre, S'inclinés de la plus merveilleuse. Merci beaucoup pour à la fois cette lecture et cette traduction. Le poème est extrêmement frappant. Ce vers, le visage de la guerre n'est pas féminin. C'est un vers qui marque les esprits. Ici, j'expérience les prévots pour le sur-événement de la guerre de 2020, qui sont typiques des civils. Comme des éléments, les civils peuvent en être divisés en cathédrales. La première concerne ceux qui sont restés à la maison et ont décidé de réunir des filles dans la maison. La seconde concerne les femmes, hommes, enfants, organisées à des villes dangereuses. Karki, Kiev, Mariupol, région de Danie, région d'Oléans, qui ont des membres dans des villes sûres, ukrainiennes, Paltava, Lux, Ly, Tchernitsi, Ivana-Rankis. Les troisièmes sont des femmes avec des enfants, des hommes âgés qui ont démangé à l'étranger dans des pays rafains, et les États-Unis au Canada. Quatrième se veut aux villes sur Tchernitsi, qui sont parties à l'étranger pour retrouver Père Rocher. J'appartiens de la première catégorie. Je décidais de rester à quartier avec mon mari et ma plus jeune fille. Je ne suis pas seule dans ma décision, car j'ai deux collègues professeurs qui sont restés à quartier, des étudiants qui sont restés à quartier, notre secours et des directeurs de grandes allemands de quartier. Et c'est l'amour rien fort. Depuis demain, maintenant, nous n'amenons pas la lumière le soir. Nous avons un nouveau Internet, une nouvelle connexion téléphonique. Nous devons prendre des animaux ursulis, comme des taux. C'est là, forme ou carrément vision du monde. Jean-Joé. Je me suis habitée en expulsion à un courbe de fure, mais j'essaie de faire attention lorsqu'il y a des murs de la maison tremblants. Ma fille est maintenant dans une crise existentielle. Son corps marchait sur le sol, a fait quelque chose. Et elle-même n'est pas où elle est. C'est une jeune fille qui veut en vivre. Vos premiers essais, elle peut être comprise. Personne ne lui rendra sa vie. Elle a donc décidé de partir à l'étranger. J'ai donc vu son expérience différente. Nous sommes partis à voiture et des gens dans la région de Paltava, en 125, 50 km. La vie est, vous pouvez allumer les lumières, marcher dans la rue. Mon mari est resté m'entendre à la frontière. Quand je suis arrivée en Italie, je te cherchais à la Dolce Vida. Mais maintenant, je ne peux pas dire qu'on s'allure qui se sent soldat dans mon pays. Les Européens n'ont qu'une idée de ce qui se passe actuellement dans mon pays. C'est un état où vous êtes constantement d'intention et vous êtes prêts à accepter la mort à tout moment. Et vous dites adieu à la vie plusieurs coupes à jour. Mais continuez à vivre, travailler, faire quelque chose. Lors de mon premier jour en Europe, je me suis sans réjeter. Nous sommes un problème désagréable, directement désagréable en sang de leur chagrin. Il y a de très bonnes personnes en Italie. Du moins, c'est avec qui j'ai un chagrin de communiquer. J'admire leur grande efficacité et la facilité avec laquelle ils travaillent tellement. C'est une grande notion. Je voyageais, mais maintenant, ma place est en ma maison. Je veux vivre cette délai avec mon peuple, être le solide. Quand la guerre sera finie, j'arrête à l'étranger. Mais maintenant, je rêve en. À la peur, au sortir sans le dire, au revoir de la belle quartier bombardé. En moi-même. Et qu'il y a un protégé, car les gens ne sont pas capables de faire cela. J'ai besoin de ma maison. Je vis la vie de Karkiv en plein centre. Parmi les monuments d'architecture, de nombreux habitants de Karkiv sont restés dans le resté pendant les guerres. Personnellement, j'espère être protégé par des structures architectures passant par du système mondial des valeurs esthétiques. Gazprom, Maïdan Swabody, cathédrale, la soption, monastère Akrovski, bâtiment du théâtre. Mais, il y a un moment de bombarder. Tout d'abord, la périphérie de la ville, Saint-Afrique du Nord, Alexiouka. Il y a un moment d'un hôpital régional pour un enfant Alexiouka, des prises de Karkiv, où des enfants de tout âgés étant opélisés, à la fois en nommé, dans le service périnatal et détroit à 5 ou 14 ans. Le 24 février, à 5 heures du matin, on oublie de grêle à être l'inscrite dans les deux bâtiments et l'hôpital, à la suite que de fenêtres sont involés hors de service le cas protégé. Tous les enfants de ces départements ont été évacués vers des sous-sorts, puis vers d'autres régions de grêle. Le demain, une bombe a été larquée près d'un homme hôpital pour un enfant. Les fenêtres de la salle d'opération de l'hôpital ont été soufflées pendant l'opération. Les fenêtres ont volé de tout le bâtiment. L'hôpital pour un enfant a été complètement détruit. Les enfants malades ont été évacués. Les médecins des Karkiv sont des héros qui continuaient à aller. travaillés. Cependant, maintenant, la façon de travailler est devenue mortée pour le médecin. À l'hôpital, maintenant, à lieu d'opération, planifiée ou des cas d'appendicé, le chirurgien retirerait des fragments de terre des poumons des adolescents. médecins. Le médecin, thérapeute, cardiologie et psychiatrie de l'Institut Malade à distance par téléphone produisait des constits aux patients qui ont besoin et plus de l'hôpital de l'hôpital d'un bureau résident sont bombardés. Sur la rue 23e, la rue Klajkiska, en plein jour vers la première heure, la quête est obéée d'après-l'âge telle qu'est la grille à la suite de quand les civils souffrant. Les bombardements de première mort se commencent juste après la fin de la culture à 8h du matin. Lors de les civils sont allés en magasin chercher de l'eau et du paix. La fusée qui a été larguée depuis l'avion est tombée à l'interdiction de la place de la liberté où les gens marchaient mais les voitures râlent. allaient suivre les longues des chocs des fenêtres sont tombées les bâtiments du conseil et des régions de l'hôtel Karki et de la Télharmonie. Des pierres authentiques et devant la place roulèrent dans le rayon du kilomètre détruisant d'autres bâtiments. J'ai à la maison et tout mon corps tremblant avec le mur de mon maison. Il y a un internat pour enfants à Karki près de la place de la liberté de tous les enfants n'ont pas été évoqués. Le lendemain demain, également après 8h du matin, les bombes étaient larguées près de la grève Myr-Beran sur la place Myr-Erojet égnommageant des bâtiments de l'université Kharazine puis bombardant l'hôtel de vie détruisant des bâtiments voisins. Et j'ai résenti toutes ces explosions dans chaque cellule de mon corps. Aujourd'hui, le 5 de Karki, la rue Souskaï était ruine. Les rues sont des barbares qui sont en garde avec la population civile. Les 3 mars de ces villes ont été bombardées toute la journée à Karki. Le 4 mars près de Souskaï, le pays attaché des tortures de l'université pharmacie des Karki. Au 7ème étage, vivant de jeunes garçons et filles, dont de nombreux étudiants des territoires en excès d'élogan et de dagnés, qui sont malheureusement habitués. Ils vivent ainsi depuis 8 ans parce que la guerre dure du pays 2014 est maintenant. Elles sont en oeuvre privée de la possibilité de faire des étudiants. Karki est une ville passée. Les armées russes détruisant les institutions structurelles du centre de Karki qui travaillent pour adieu les enfants et les civils. Sous le slogan « Libérer l'Ukraine », l'armée russes tue des enfants des civils qui vivent en paix auparavant et nous demandent à personne de les libérer. L'armée russes se fixe pour l'objectif de libérer les enfants et les gens de la vie. Les Ukrainiens sont des gens participés. Les bâtiments de Karki ont construit une belle vie qui est en train d'être détruite aujourd'hui. Les écoles et les universaux sont l'abri des bombés à l'heure d'apparence et de profiter de la vie. Karkiv est le centre de l'éducation en Ukraine où de nombreuses universités sont aujourd'hui paralysées. On essaye d'étourner. Tout le monde part quitte Karkiv. Il y a des professeurs qui veulent l'avant des Karkiv de l'Ukrainien étonnant les saluts de la liberté de l'Assemblée et la langue ukrainienne, la culture ukrainienne, la littérature ukrainienne, car d'aujourd'hui ils vivent détruire un éthèque ukrainien de la carte du monde. Nous demandons une protection dans l'amour car si l'Ukraine c'est d'exister et sera suivie par tous les autres pays européens. Pour lesquels la libérer et les droits de bâtir sa langue maternée sont aussi importants. Aujourd'hui, nous vivons et nous sommes et nous venez. Notre passé est efface. Notre avenir est menacé. Ici et maintenant, je traverse une guerre. je suis au cœur de l'événement à Carquille. J'ai l'occasion de quitter la ville, mais nous avons comme c'est maintenant décidé de rester ici. Je veux ma vie et ruine dont il ne restait presque plus rien. Il m'est plus facile d'être dans la cure car elle m'a dit donc sortir est rien et rien je suis depuis un stup pour les étudiants en particulier les étudiants deux années qui ne vivent pas mais un gâcheur continue. Au début des deux mille vingt ans, à la raison de la messe quatrière quarantaine de COVID. Ces enfants ont été privés de la possibilité de terminer l'école normale, d'organiser des réunisses et des diplômes par un tiers, de réussir corrément les têtes qu'ils descendent tout le temps à d'un tiers traductuellement à l'université. Ils ont tout fait à la ha. On était un marié, l'expérience est tout et connu. Ainsi, ils sont entrés à l'université et ont commencé l'engagement à distance et les premières cours normales éclatent qu'il n'y a eu qu'un ou deux années. C'est là à deux mois plus ils sont n'étaient traversés à nouveau sur les télécommandes. Comment on peut marcher, communiquer, faire connaître et maintenant ces étudiants de deuxième année des étudiants viennent des quartiers traversant un gars et son essai d'un baie sous-sol où il y a une nouvelle connexion. Il n'y a pas d'unique chauffeur et il continuait de bombarder. Il encore les mensonges de ces fringes sur leurs yeux. Les explosions ne s'arrêtent pas à l'intérieur et ils devraient l'homme armé et s'arrêtent pas mais maintenant ils ne peuvent même plus faire d'étudier. Moi des gens comme moi et ils sont nombreux voulons vivre en crise et maintenant pendant la guerre nous avons encore mieux à rendre compte. Comme nous amons notre besoin nous voulons être chez nous nous voulons une vie passible que nous avons avant le 24 d'étudier mais nous ne savons pas alors à quel point c'est beau notre vie. Nous élevons une besoin d'éducation et nous devons construire un stratagère pour leur vie dans laquelle l'éducation de la chambre d'éducation une situation particulière encore plus désoloureuse pour les gens est celle de femmes enseignées et de femmes qui venant toujours pendant la guerre d'accoucher. C'est une véritable catastrophe. Donner naissance à un bébé dans un événement confortable et très difficile et douloureux et donner naissance à un enfant à Kharki pendant la guerre cela semble incroyable. Mais il y a un an ces femmes couchées et des enfants me semblent et vivants et c'est le pouvoir de la vie. Nous étudions, nos nouveaux nés, nos jeunes mères, ils sont notre salut et notre sens. Nous attendons, nous servirons. j'attends juste que cette heure s'est inutile et je vais marcher en me vant jusqu'à l'université et apprécier que je n'ai pas peur que ma maison bombe à trembler quand la bombe et la vie exploment. J'oublierai quand je dis adieu à la vie et chaque instant se brasi à mon corps de paix et en explosion. Je vivrai à partir car c'est ma vie. pourquoi dois-je aller quelque part et si ma terre je revivre et faire ce que je veux parce que je suis libre. Merci de ce témoignage Svitlana. C'est un texte que vous avez écrit et qui faisait partie de cette conférence La guerre en Ukraine 2022 ici et maintenant. Oui. Parfait. Parfait. Voilà. Donc merci beaucoup et effectivement il y a dans la manière dont vous êtes exprimé il y a quelque chose qui est de l'ordre du témoignage mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la mise en forme esthétique. C'est un texte qui est écrit ce n'est pas simplement un témoignage brut c'est aussi un texte qui est écrit. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il fallait passer par une écriture pour dire ce que vous aviez envie de dire? Père Nathalie c'est Vous avez compris que pour vous dire tout ce que vous avez besoin de l'écriture, que vous avez besoin de l'écriture ? Ou est-il mieux de faire ça comme ça ? Je pense que c'est un seul pour-être. Parce que nous nous devons maintenant continuer de travailler pour que nous devienne. Je pense que c'est une seule chose qu'on peut faire maintenant, que c'est ce qui peut nous sauver pour nous aider, pour nous tenir dans ce monde, trouver quelques points de repère pour contredire ce qui se passe et survivre cette guerre. Et donc la littérature est un de ces points de repère ? Oui, oui, oui. La littérature est un des points de repère, voilà. À côté... Exprimer sur un liste de papiers ce sentiment, c'est pour ne pas perdre peut-être soi-même, voilà. Ce qui est dans une des phrases que vous avez prononcées, Svitlana, il y avait cette formule «elle n'est pas où elle est ». Vous parliez de votre fille, enfin de votre fille fictive ou non, qu'importe, fictionnelle ou non. Elle n'est pas là où elle est. Est-ce que la littérature c'est ce lieu où on peut être, alors que dans la réalité on ne peut pas être ? Je vais vous dire. 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 Je pense que la littérature, si personne ne veut, peut-être plus de se trouver la littérature, au lieu d'yiver. Mais c'est ça, pour ça, peut-être, besoin de temps et beaucoup de travailler sur le même. Je pense que tous les étudiants et tous ceux qui dort vivent, sont très poissés. Je ne sais pas combien nous devons être heureux pour que nous devions être abandonnés. Devenir normal pour continuer de vivre. Mais pendant ce temps, c'est ce qui aide, ce qui sauve, ce qui permet de continuer d'exister. Là, c'est effectivement une perspective extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il y aurait une temporalité de la littérature parallèle à la temporalité quotidienne. Et quand la temporalité quotidienne est invivable, se déplacer vers la temporalité de la littérature. Une question très directe. Natalia, d'abord, puisque vous êtes sur l'écran. Qu'est-ce que vous lisez actuellement ? Est-ce qu'il y a un livre de chevet qui vous permet de passer à travers cette épreuve de la guerre ? Maintenant, j'enseigne la littérature aux étudiants et je lis des textes contemporains français tout d'abord. Et maintenant, c'est le livre, si vous connaissez, d'une écrivaine française, Marie-France Claire. Elle est d'origine ukrainienne. Elle a écrit un roman sous le titre « Sangzynia pour un inconnu », où elle parle des événements de sa famille au commencement du XXe siècle. Et dans ce livre, on trouve beaucoup de parallèles avec ce qui se passe maintenant en Ukraine. L'histoire nous explique, nous aide à comprendre pourquoi cette guerre. Parce que cette guerre du 24 février, elle n'a pas commencé. Maintenant, elle dure plus de 100 ans. On peut dire qu'elle dure plus de 300 ans de l'ère de Cossacks. Et même, elle dure 1000 ans de l'époque de Russe-Yélienne. Parce que voilà, toujours les Russes voulaient envahir, mais pas le territoire. Mais c'est notre culture, notre histoire, notre langue, notre identité. Ils veulent s'approprier ce qui appartient à nous. Et donc la littérature… Et je crois que cela continue et la littérature explique, montre… Donc la littérature comme mémoire. Comme mémoire. Comme mémoire de cette identité. Svitlana, quel est l'auteur ou le livre qui vous aide à traverser cette période? Svitlana, quelle est votre livre, laquelle vous читez, et vous vous aidez à lire? Maintenant, je lis. «Lauréata Nobel » et «Coséura 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 » Voilà, je pense que vous avez compris. C'est l'auréat de prix de Noël. D'accord, c'est «gourna », n'est-ce pas? Oui. « Ishiguro » et «Coséura 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 » D'accord. Or, c'est un auteur étranger. Est-ce que pour vous, c'est un déplacement ailleurs? Ou est-ce que c'est un passé par l'étranger qui vous permet de mieux comprendre la réalité qui est la vôtre? C'est pour toi ? 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 C'est pour moi. Je fais tout ce que je fais. Je n'imagine pas de changer mon vie. Je n'imagine pas de changer mon vie. Je n'imagine pas de changer mon vie. Elle continue d'exister de telle manière. Elle tâche de suivre le mode de vie avant-guerre, de continuer chaque fois de lire et peut-être de se mentir que le monde continue d'exister et elle continue d'exister dans ce monde sans ces événements après. Ça, c'est une autre fonction de la littérature. C'est qu'effectivement, dans les circonstances extrêmes de la guerre, on a tendance à totalement se localiser, si j'ose dire, à vivre dans cette expérience étroite de la souffrance. Et la littérature viendrait nous rappeler, même si c'est du mensonge, nous rappeler que le monde existe et que nous avons le droit d'exister dans le monde. Je voudrais, là j'improvise quelque peu, mais comme je sais que nous avons parmi les participants d'autres chercheurs ou universitaires ukrainiens, leur poser la même question. Est-ce qu'il y a un livre ou un auteur qui les aide à traverser cette épreuve de la guerre ? N'hésitez pas à prendre la parole, si vous le souhaitez, en français ou en ukrainien. Pani Natalia, vous... Так, так, чи хтось хоче дополнить і розповé про свій досvíd, про свою книжку, яка допомагає зараз у цих обстоятельствах виживати ? Шановні аспіранти, я сподіваю, ви зараз з нами. Хто хоче зараз висловитися українською мовою? Коллеги, пані Natalia. Шановні учасники. Я презентую. Дозвольте, будь ласка, висловитись. Так, так, прошу, пане Ярославе, ми вас слухаємо, будь ласка. Пані Наталі, можете попросити, щоб включили, будь ласка, щоб з'явився на мене? Він є, він є, все є, все добре. Добре, я просто не бачу. Пане Ярославе, ми вас слухаємо. Добре, ярославу, ви покажете с сонечки 17. Добре, так, так, дуже добре, 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 так. Добрий день, шановні учасники семінару. Я дуже радий бути на цьому зібранні для кожного українця, особливо для молоді. Я є представником молодих науковців, а також поетом, членом спілки письменників України. Він є представником молоді. Він є breaths. Поведь, я. Він є, всі, зі. Він є, всі, всі! Він є. Він є, всі, всі. Vous aussi? ... 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 Dans notre métier globalité, nous savons qu'à une personne difficile d'y trouver un défi. Mais imaginez-vous, à quel défi et à quel défi, 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 à quel défi et à quel défi. Deux-ré-ré pasaurs sans défi du défi, à quel défi des cohésistes du défi et publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On va dire que c'est un peu comme ça. Nous avons des étudiants, nous avons des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants. C'est très fort pour nous proposer de lire cette literaturité. Même les fachistes, les russiens, qui ont été réellement comme Stenck, ils sont maintenant de l'esprit de cette tradition. Parce que c'est très fort et très fort. Cette question, maintenant, pour nous, est très douloureuse. Parce que cette question, on peut dire très saignante. Nous ne pouvons plus lire des écrivains russes. Nous ne pouvons plus même entendre les non-russes. Car c'est l'association avec l'ennemi qui est venu chez nous, sur notre terre. Et nous avons beaucoup d'écrivains ukrainiens. Par exemple, Khwelewe, qui est mort à cause des russes. Nous pouvons lire beaucoup d'œuvres des écrivains du monde de différents côtés. Mais non pas maintenant. Dans ces moments, on ne peut pas accepter les œuvres et les écrivains russes. Je vous remercie infiniment de votre franchise parce qu'elle nous permet de partager cette expérience. C'est-à-dire que la guerre, c'est aussi cela. C'est-à-dire que des personnes comme vous, soudainement, ne peuvent plus lire Dostoyevsky. Et bien sûr, il y a pour nous une interpellation. C'est-à-dire, est-ce que par solidarité pour vous, je dois aussi ne plus lire Dostoyevsky ? Je crois que la question se pose dans ces termes-là, qui sont des termes éthiques. Le savoir, la connaissance, la théorie doivent aussi être soumises à l'exigence de l'éthique. Et donc, la question se pose, et ce n'est pas du tout une espèce de fantaisie de ma part, est-ce qu'effectivement, par solidarité avec Natalia Svetlana Yaroslav, je dois aussi ne plus lire Dostoyevsky ? La question doit être prise très au sérieux. C'est une question qui a été, dans d'autres circonstances, énoncée. Est-ce que pendant la guerre, il fallait cesser de lire la Deuxième Guerre mondiale ? Est-ce qu'il fallait cesser de lire Goethe ? Certains se sont posé des questions. On sait que Yankelevich, le grand philosophe Vladimir Yankelevich, a cessé d'écouter les musiciens allemands jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il y a effectivement une très grande rigueur de cette question. Et nous, qui ne sommes pas, qui sommes avec vous par la pensée, par le cœur, est-ce que nous devons aussi être solidaires jusque-là ? Je crois que la question est très sérieuse. Nicolas, vous voulez intervenir Nicolas ? Oui, c'est une question très importante. Oui, c'est une question très importante. Je vais parler de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Oui, au moins d'écriture de l'écriture de l'écriture . Les Jean- J'ai une autre question, je vais vous donner des explications pour Alexis. Il me semble que la poésie, la poésie que la Svétlana a dit, est très forte. La poésie est de m'aider à ce que je vous ai dit. Je suis dit que la poésie a été plus forte que les romans ou les lettres. La poésie a été plus forte que les romans ou les lettres. La poésie a été plus forte que les romans ou les lettres. Je comprends, disons, plutôt que de parler dans mon russe quasi natif, ou en tout cas courant. J'ai demandé s'il était possible de lire Kourkov. Par exemple, Andrei Kourkov, qui est le président du Pen Club ukrainien, qui est donc écrit toujours en russe, mais qui parle, je l'ai entendu récemment à Radio-NV, et s'exprime en ukrainien, et qui disait, une autre question que j'ai oublié de dire, j'en ai posé deux, donc je vais la poser en français, peut-être Natalia la traduira, c'est, il disait, il est impossible d'écrire sur la guerre maintenant. D'écrire à chaud, d'écrire maintenant, c'est pas possible d'écrire maintenant Kourkov. Donc, ça aussi, c'était une question intéressante, et je leur ai demandé s'il était possible de lire Kourkov, qui écrit en langue russe, voilà, c'est des paradoxes, évidemment. Et j'ai une autre question, c'était, est-ce que l'écriture de la poésie est plus... Je trouve que le poème est puissant, le poème qu'a lu Svitlana, sur Oblicia Voini Nye Genice, n'est pas féminin, avec toutes les... Il a une grande force. Est-ce que l'écriture même de la poésie aide plus que, finalement, la lecture de romans ? C'est une question qu'effectivement nous avions évoquée lors d'un séminaire précédent. Donc, je vous remercie, Nicolas, de reposer cette question. On va écouter les réponses assez brièvement, parce que malheureusement le séminaire va toucher à sa fin, mais nous le reprenons la semaine prochaine. Donc, allez-y, Natalia. Oui. Vous répondez, Pani Svitlana ? Ça a été question. Ça a été question de jambes. Et je pense que quelqu'un ne peut pas qu'il s'estime, car il s'estime, à l'heure où il s'estime, il s'estime qu'il s'estime. Il s'estime qu'il s'estime qu'il s'estime qu'il s'estime. Et nous sommes en train de cette série, où nous avons aujourd'hui et la très imprisaient d'orsi, et la petite une réaction pour ça. Pour un roman pour plus de temps, pour le temps que vous représentez, à la réaction d'oreille, on peut lire une heure ou cinq minutes. Voilà. C'est un genre qui peut être plus vieux, car il est un genre de plus impeccable et émotionnel. Mais il s'estime qu'il s'estime qu'il s'enquant, Voilà, merci. Il y a des formes différentes. Ce n'est pas important comment exprimer ses souffrances, ses idées, son expérience ou en forme de proche ou en forme de poésie. Mais juste maintenant, écrire ou peut-être même créer une poésie, c'est comme un cri. Voilà, cri de l'âme. On peut la créer pendant cinq minutes ou quinze minutes quand on ne peut plus se taire. Et quand on veut exprimer tout ce qu'on sent en un petit court poésie, comme par exemple, Madame Leutchenkoff qui a écrit cette poésie, que le visage de la guerre n'est pas féminin. Voilà, c'est la douleur qui ne peut pas être exprimée sur beaucoup de pages. Et ce qui est aussi la propriété de la poésie, c'est que ce cri-là, ce cri qui est dans l'instant, cet instant-là est préservé par le poème. C'est-à-dire que chaque lecteur du poème va revivre cet instant-là, alors que la prose romanesque, elle, va inscrire l'instant dans une continuité. Et donc l'instant va se perdre, alors que l'instant est préservé dans le poème. Jaroslav, vous voulez vous exprimer ? Oui, est-ce que Jaroslav voulait s'exprimer sur la question de Nicolas ? J'aimerais que Jaroslav que vous disiez ? J'aimerais que Jaroslav que vous disiez, en train de dire, qu'il est un moment. Il est très important, que la poésie, c'est le moment. Jaroslav aussi est d'accord, il va accentuer que la poésie, c'est le moment. Elle peut saisir ce moment. Et c'est pourquoi que pendant la guerre, on crée plus de poésie que de prose, que de roman. Malheureusement, ce séminaire prend fin. Je vous invite, vous qui êtes sur l'écran, à nous retrouver, peut-être la semaine prochaine ou une autre semaine. Nous allons préparer ça ensemble. Et je donne rendez-vous à tous les intervenants, tous les participants et participantes de ce séminaire. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, le mercredi à 12h30. Et je reprécise que tous les enregistrements figurent sur notre chaîne YouTube, YouTube, de la faculté ALLSH. Je tiens sincèrement Jaroslav, Natalia, Svitlana à vous remercier de votre participation. Et là, j'invite tout le monde. Svitlana, j'ai vu cette idée magnifique de, sur vos ongles, reproduire les couleurs de l'Ukraine. Et je pense que c'est un geste de solidarité. Femmes, hommes, faites-le. Je trouve que c'est un geste extrêmement, à la fois très, très beau et très, très significatif. Donc, merci aussi d'avoir partagé cela avec nous, Svitlana. Un grand merci à tous. Espérons que la guerre prenne fin le plus vite possible et que nous n'ayons plus besoin de tenir ensemble cette parole commune au sein du séminaire solidaire. Merci pour vous et votre part, merci, merci. Merci, merci pour votre solidarité avec nous et la possibilité de nous exprimer, voilà, nos idées et notre expérience que nous vivons maintenant. Merci beaucoup. Et nous allons continuer, nous allons continuer. Merci, au revoir. Merci à tous. Bérigit et Sébé. Sous-titrage Société Radio-Canada